... Bienvenue à notre prochain... Je ne m'en souviens pas. Le complexe NSU, est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses à propos des morts de l'un des grandes nationales socialistes ? Et donc, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre les réponses. Et c'est de ce dont on va parler. Il y a Kalo Guerra, qui est actif chez NSU Watch. Et donc, applaudissements pour Kalo. Amusez-vous bien. Donc, merci. Bonjour. Je suis Kalo Keller de NSU Watch. NSU Watch, c'est un... C'est un collectif d'action antifasciste qui existe depuis 2012. Et donc, c'est après que tout le monde ait appris l'existence du NSU. Donc, on va montrer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore. 2011. En 2011, il y a eu la révélation que le NSU existait et les antifascistes se sont associés pour regarder dans leurs archives et ont recherché tout ce qu'ils pouvaient trouver à propos de ces néo-nazis. Donc, de ce réseau théoriste et néo-nazis. Et donc, ce collectif s'est concrétisé lorsqu'il est apparu qu'il y aurait plusieurs procès. Donc, il n'y a pas de prot... Il n'y a pas de l'archive officielle de ces process... Il n'existe... Donc, qui, en 2012, n'était pas encore là. Et donc, nous savons... Et donc, tous les jours, nous sommes allés à Munich pour écrire le protocole. Donc, ça, c'est le but du réseau antifasciste. Et, entre-temps, nous sommes de l'autre côté du procès. C'est-à-dire que le procès à Munich, il a été fini en juillet. Et donc, on va regarder en vitesse ce qui s'est passé en 2011. Donc, en 2011, on a appris qu'une... qu'une série de meurtres qui étaient jusqu'à présent connus sous un autre nom avaient été le fait de néo-nazis. Donc, les morts de neuf personnes avec, donc, neuf migrants et une policière ainsi que des banques, des hold-up. Donc, on n'avait pas trouvé les motifs. on cherchait... On a été... On a cherché contre les survivants, contre les familles, mais on n'avait pas trouvé grand-chose. Donc, ça, ça a été en procès à Munich. Et en 2011, on a appris l'existence du NSU. Nous parlons pas seulement du NSU, mais aussi du complexe NSU. Et j'aimerais vous montrer que ce n'est pas seulement cette série de meurtres qui a été faite par les néo-nazis, mais aussi que la société a sa part pour que cette série de meurtres fonctionne et que la NSU puisse rester cachée jusqu'à 2011. Donc, le 11 juillet 2018, il y a... Après cinq ans, le premier procès est arrivé à sa fin. Et donc, ils devaient voir ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, les dix morts, les dix meurtres et les attentats à la bombe et les hold-up. Mais il est apparu très vite que le complexe NSU est vraiment plus que la NSU en elle-même. Donc, on a essayé de le montrer avec certaines personnes et donc les survivants et leurs avocats se sont associés au procès, se sont portés par des civils. Ils ont posé des questions, ils pouvaient fournir des preuves et ils ont essayé de montrer qu'il s'agissait de plus qu'il y avait aussi le racisme ordinaire, qu'il y avait les enquêtes contre les familles et qu'il y a aussi des réseaux néonazis qui ont soutenu justement ces meurtriers. Et ça a été très difficile au cœur d'amener ça dans le procès puisque les documents des années 2011 et 2013 ont été non juste concernant juste le trio du NSU et ne parlaient pas de plus et que l'État n'a strictement aucun n'a rien d'autre. Et ce narratif tel qu'il était documenté devait être continué et c'est arrivé de différents côtés mais aussi de la part des recherches parlementaires dans lesquelles la partie de l'État continuent à être travaillées où il est très clair donc dans les différentes recherches parlementaires que non c'est un trio il s'agit bien d'un réseau et nous voyons ici le jour de la fin du procès des photos des survivants qui sont descendus dans la rue le jour de la fin du procès aussi parce que tout ce qu'on sait sur le complexe NSU a été simplement ignoré on savait beaucoup plus on pouvait montrer beaucoup de choses les survivants et les membres des familles ont trouvé la force d'expliquer ça pendant le procès devant la cour mais à la fin tout ça n'a pas été du tout considéré pour la fin du procès pour le jugement donc ça ça a eu lieu selon les résultats du procès mais tout le reste il n'y a rien qui n'a transpiré pendant le procès et et donc ça n'est pas du tout il y a une grosse grosse partie qui a simplement été ignorée et du coup ça a été un triomphe pour les néo-nazis qui ont été accusés puisque tous ceux qui étaient qui sont encore actifs dans la scène néo-nazie donc ils pouvaient simplement ils ont été relâchés donc Ralf a été relâché après une semaine donc les néo-nazis étaient vachement heureux ils ont jubilé pendant l'annonce des résultats et donc ça signifie aussi que le tribunal de Munich n'a pas trouvé que c'était qu'il était valable d'essayer de mettre des limites au terrorisme de droite ça aurait été une possibilité de dire que non ça c'est meurtre ça ça doit être puni et non ça ne s'est pas passé et le pire c'est que le juge n'a rien dit aux survivants ce qui pourtant en général se passe pendant les procès on peut tout dire pendant l'annonce des résultats et généralement on explique un petit peu ce que ça signifie et ça ça ne s'est pas passé pendant ce procès et donc il y a beaucoup de survivants et de membres des familles qui ont trouvé la force le soir d'aller dans la rue et de et de faire une manifestation antifasciste selon le leitmotiv on ne va pas tirer un trait sous le sous le procès du NSU complexe du complexe NSU donc cette ils ont toujours ils veulent vraiment que ça se passe donc à partir de ce procès on prend beaucoup plus que ce qui a été dans les résultats du procès lui-même le titre je ne me souviens pas ça a été ce sont des gens qui il y en a beaucoup de gens qui l'ont dit ça que je ne me souviens pas des travailleurs des services secrets des gens du NSU et ils ne se souviennent pas du tout de choses qui se sont passées il y a 15 il y a un an ou jusqu'à il y a 15 ans il y a beaucoup de trous de mémoire donc de personnes qui sont vraiment indépendantes mais en tant qu'observatrices des différents groupes de recherche parlementaires bien sûr on a bien attention on a on s'en souvient de ce qui a été dit par qui de ce qui a été dit par les services secrets par la protection et ce qu'on a appris à propos de la société civile et donc ça c'est le le coeur de ce de cette de cette conférence et donc c'est une analyse du NSU complexe que dont nous nous souvenons que nous avons emmené avec nous que ça ne se ça ne se repasse pas c'est bien sûr un but de notre travail que de tels meurtres ne puissent jamais se passer de nouveau plus jamais et de plus rester caché et qu'on ne cache pas qu'il s'agit de terrorisme de droite voilà la question que savons-nous sur le complexe NSU on parle du complexe NSU pas seulement lorsqu'on parle de la NSU mais pour vous donner une explication un petit peu rapide c'est tout un réseau de néonazis qui suivent et propagent une idéologie basée sur le racisme j'ai rapporté ce graphique qui vous montre bien jusqu'où ça va le graphique n'est pas particulièrement joli mais on peut voir que le terrorisme de droite d'extrême droite et le complexe NSU est un rapport de société il y a plusieurs couches de la société qui jouent dans ce réseau si ces meurtres n'avaient jamais eu lieu on aurait ou peut-être que si la société avait fonctionné différemment on aurait pu empêcher ces meurtres au milieu vous avez le NSU et puis après vous avez l'enquête policière et les médias et le cercle le plus extérieur montre la société qui ne se pose pas de questions il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes et ces dernières années nous avons essayé de répondre à ces questions il y a tout d'abord les néonazis et tous leurs réseaux qui ont réfléchi à ces attentats et ces meurtres et qui les ont commis ce que nous avons appris ces dernières années et ce qui était bien clair était que le fonctionnement de ce réseau il y a des concepts du terrorisme d'extrême droite qui sont apparus au plus tard après 1945 qui ont été développés et qui sont arrivés dans la scène néonazie ils ont été portés par les membres de cette scène néonazie et en même temps le terrorisme d'extrême droite était quelque chose qui n'a pas seulement commencé avec le NSU mais déjà après 1945 des meurtres et des attentats commis par des personnes d'extrême droite ont été un petit peu tues c'est quelque chose qui existe depuis bien avant le NSU le trio au centre du NSU dans les années 90 ont connu une phase de socialisation ils ont construit un cercle d'amis autour d'eux parmi eux il y a des personnes qui les ont soutenues qui les ont hébergées lorsqu'ils sont entrés dans lorsqu'ils ont quand ils ont commencé à se cacher ils ont été cachés à Chemnitz à Zwickau notamment et ils les ont aidés donc à se cacher ils les ont financés etc ces gens ont été par ailleurs nommés lors des procès on a pu ensuite apprendre le noyau de leurs idées racistes et on a pu obtenir des précisions sur leur idéologie raciste on a notamment appris comment ils se sont rencontrés comment ils ont socialisé comment ils ont socialisé et ce qu'ils pensaient au jour le jour c'est quelque chose que nous savons avec plus ou moins de détails mais voilà ce qui s'est passé durant les années 90 c'est assez documenté et c'est ce que les antifascistes ont découvert ils ont ensuite commencé à commettre des meurtres et des attentats autour de ces meurtres et ces attentats il y a eu des enquêtes policières lors de ces enquêtes policières on a pu essayer de voir des motifs des motifs racistes derrière ces meurtres et attentats et bien entendu on a spéculé sur l'existence ou pas du terrorisme d'extrême droite et si celui-ci existe et bien ce sont ces trois personnes qui ont été au procès qui sont au coeur de ce terrorisme d'extrême droite mais la police n'a pas fait cela pendant son enquête sur la série de meurtres après 1998 quand le trio est parti est venu à Chemnitz de Jena les policiers n'ont pas suivi cette piste et justement sur les moments importants notamment lorsqu'ils ont lorsqu'ils sont entrés en couverture à partir de 1998 on a on a bien on a su les policiers savaient que ce trio avait déménagé à Chemnitz mais les a laissés partir et c'est là que les enquêtes de la police sur les attentats et les meurtres en série ont commencé à se ressembler il y avait différentes thèses et on a évidemment recherché les coupables les policiers et les policières ont remarqué que seules des personnes d'origine étrangère ont été visées et cette hypothèse de motif raciste a débouché sur les hypothèses suivantes soit c'était la mafia ou alors des crimes d'honneur venant de la famille et donc les raisons racistes qui étaient que la police sur lesquelles la police spéculait n'étaient pas réellement les bonnes raisons racistes on parle de racisme institutionnel lorsque les lorsque le racisme vient de l'institutionnel mais on parle aussi de racisme individuel quand celui-ci vient des personnes lorsque les policiers par exemple se sont comportés de façon raciste ou on dit des paroles racistes par exemple on va regarder les dossiers des recherches parlementaires où lorsque des survivants ont dit nous pensons qu'il s'agit de quelque chose de droite les policiers ont simplement dit que non et donc ils ont cherché quelque chose ils ont cherché des références mafieuses et que non c'était pas du tout de droite comme par exemple à Cologne et à Dortmund où une témoin a dit on a vu les meurtriers et c'était soit des nazis soit des junkies et à la fin dans le rapport il y avait juste marqué junkie et donc c'était massivement contre les familles c'est à dire que par exemple les femmes des victimes ont vu on leur a montré des photos on leur a montré des photos de femmes en leur expliquant que ton mari a fait affonder une deuxième famille c'était que des mensonges pour essayer de les faire sortir de leurs réserves et donc on voit ça dans cette citation c'est une analyse de la police et dedans on explique que donc chez nous le mort c'est quelque chose de très tabou et donc on peut dire que le ah et on peut dire que le que le meurtrier est tout à fait en dehors des normes sociales d'ici donc c'est c'est une analyse de 2006 c'est un dossier de la police et donc c'est la façon dont les enquêtes ont été menées et donc la police n'a pas du tout eu de problème à Hambourg par exemple ils ont ils ont essayé de prendre un un médium d'Iran pour prendre contact avec la victime à Nuremberg ils ont pardon à Nuremberg ils ont la police a géré un stand de kebab pour voir s'il y avait des problèmes d'assurance que la mafia vienne les voir donc on a regardé mais visiblement il n'y avait aucune preuve et même pour les pour les thèses racistes qui ont été utilisées par la police il n'y avait strictement aucun indice et donc c'est pour ça où aucune preuve et donc c'est pour ça que par exemple dans la mort de Ingvar Chimsek il y a quelqu'un qui a dit un informateur qui était en prison qui disait que ce gars là est toujours que la victime est toujours allée en Hollande pour acheter des drogues et donc ça c'était simplement l'informateur a tout créé simplement pour avoir une remise de peine et bien sûr et donc du coup ça a été utilisé par la police pour complètement ignorer tout ce qui était police et jusqu'à 2011 en fait c'était toujours toutes les enquêtes étaient dans la même direction et tout ce qui pouvait indiquer un un petit fond néo-nazi bah en fait tout ça a été ignoré et donc et donc tout le monde était d'accord pour se mettre pour utiliser ce genre d'enquête de méthode d'enquête donc on a ils ont ils ont aussi porté la NSO la police a aussi porté la NSO avec puisque en utilisant les méthodes correctes ils auraient réussi à les arrêter plus tôt et nous parlons de racisme puisqu'on peut voir qu'il y a trois il y a trois fois un nouveau débat en 2011 où ils auraient pu commencer à aller dans une autre direction donc il y a eu un attentat deux attentats à Cologne et que depuis 2011 on sait que ça appartient ensemble mais avant 2011 c'était pas clair et donc on aurait pu faire des enquêtes séparées mais non les trois ont fait exactement la même chose et pareil toujours jusqu'à ils ont essayé d'envoyer des gens sous couvert sous légende auprès des familles enfin c'était voilà donc le prochain cercle c'est les médias et les rapports des médias qui vont dans la même direction les médias n'ont fait que relater ce que leur disaient les policiers et ensuite ajouter leur petite histoire raciste en 2011 un article du Spiegel qui titrait drôle de monde parallèle six mois avant que le NSU soit connu dans l'article on réfléchit au fait que ce soit un psychopathe seul qui tue des personnes turques parce qu'il les déteste mais au final ce n'était pas plausible et puis deux trois pages suivent où l'on conclut que ce fantasme de monde raciste comme ils disent un monde parallèle ne peut pas exister la police la police pensait d'après cet article que c'était plutôt la mafia qui faisait ces meurtres et il est impossible de savoir d'où viennent ces supputations on a jamais personne n'a jamais essayé de chercher d'où venaient ces différentes hypothèses à cela s'ajoute le fait que dans le paysage médiatique l'expression meurtre d'honneur a commencé personne n'a jamais émis l'hypothèse que c'était une série de meurtres qui émanait d'une scène d'extrême droite parallèlement parallèlement à cela les médias dans différents journaux comme le Spiegel il y avait des articles sur le terrorisme et ces articles fonctionnaient de la même manière la police faisait un certain nombre de déclarations sur le terrorisme d'extrême droite et le Spiegel répétait simplement ce que la police lui disait et même dans ce récit narratif on voit bien que la série de meurtres et le terrorisme d'extrême droite n'était jamais relié on peut se demander ce qui se serait passé si les rapports des médias avaient été différents cela vaut également pour la société la société c'est un concept assez abstrait mais je peux dire avec certitude que cela vaut pour nous aussi la société les gauches les antifascistes la gauche les antifascistes ne supportent pas ne supportent pas cela peut-être qu'ils se rendent compte qu'il y a une série de meurtres racistes mais ne s'imaginent pas jusqu'où ça va les familles de victimes ont été de plus en plus vocales mais cela n'a pas vraiment pris dans la société les familles de victimes posaient la question et qu'en est-il des néo-nazis lorsque en 2006 les familles ont organisé des manifestations à Kassel et à Dortmund vous voyez là sur cette banderole il est indiqué nous ne voulons pas de dixième victime plus en milliers de personnes ont marché lors de cette manifestation et que s'est-il passé en 2006 la coupe du monde de football et elle s'est déroulée en Allemagne et donc nous nous rappelons nous nous rappelons de la phrase qui revenait sans cesse dans les médias le monde rend visite à ses amis et les manifestations ont eu lieu en même temps qu'un match de football et il a donc fallu faire en sorte que le chemin emprunté par la manifestation soit détourné et la manifestation n'a pas du tout été relatée dans les médias je pense que cela aurait pu faire une différence si la société les antifascistes les médias ou qui que ce soit avaient été plus conscients qu'il y avait une possibilité de terrorisme d'extrême droite mais ça n'est jamais arrivé et donc cette année 2006 est en rétrospective une année charnière c'est réellement là que le nationalisme allemand a repris les drapeaux allemands pouvaient de nouveau être agités et c'est cette année là que les familles de victimes ont fait leur manifestation et ont eu un petit arrière-goût amer et c'est là aussi que la police a changé d'état d'esprit c'est là aussi que la police s'est demandé si ces meurtres ces attentats n'avaient pas une origine dans l'extrême droite terroriste pourtant ils n'ont pas décidé de communiquer publiquement probablement à cause de la coupe du monde de football et on peut également se poser la question pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas simplement arrêté les coupables toujours est-il qu'on ne voulait pas salir la belle image de la coupe du monde de football en Allemagne et donc on a tu cette hypothèse il y a aussi le rôle de l'office de la protection de la constitution l'office de protection de la constitution a envoyé de nombreuses personnes infiltrées dans la scène néo-nazie elle avait des informateurs qui contre de l'argent donnaient des informations à l'office de la protection de la constitution et c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir un maximum d'informations notamment leur cash à Chemnitz et les armes qu'ils ont utilisées pour les braquages de banques ce sont des informations qu'ils ont reçues entre 1988 et 2000 c'est ce qui est écrit dans les rapports de la police mais ces personnes n'ont jamais été arrêtées ce que nous ne savons pas c'est est-ce que le renseignement allemand savait les raisons de ces meurtres ou pas ce que nous savons c'est qu'à partir de 2011 les renseignements allemands ont massivement empêché de ont massivement empêché de divulguer des informations sur leur enquête des dossiers ont été détruits et ils ne répondaient pas aux questions c'est en novembre 2011 qu'a lieu la première grande action de destruction des dossiers sur la scène néo-nazie des dossiers ont été donc détruits on a caché d'autres informations notamment dans l'office de protection de la constitution de S les employés de l'office de protection de la constitution ont déclaré de nombreuses fois qu'ils ne se rappelaient de rien alors qu'on parlait là d'événements qui se sont passés quelques mois avant et si en fait ils ne voulaient simplement pas parler pourquoi ont-ils agi de la sorte ou pourquoi n'ont-ils pas agi de la sorte pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné d'informations etc mais ce n'est pas le point central en réfléchissant sur le réseau NSU l'office de protection de la constitution agit de manière opaque et il est facile de voir que c'est quand même quelque chose qui implique l'ensemble de la société on peut donc se poser la question est-ce qu'on aurait pu faire une différence si on avait agi différemment est-ce que ces meurtres auraient pu ne pas avoir lieu par exemple si la police avait enquêté sur notre trio peut-être que la protection de la constitution n'aurait pas infiltré la scène néo-nazie et tout cela vaut pour les autres niveaux également il est aussi probable que le NSU ait su comment est-ce qu'on enquêtait sur eux il lisait les journaux et voyait bien comment les médias parlaient des meurtres la NSU a créé une archive avec des articles de journaux sur leur série de meurtres et donc on sait qu'ils connaissaient tout à fait la manière dont les médias parlaient d'eux donc ils ont encore en plus été motivés par cette réaction du public et donc en plus la police a effectué des recherches contre la famille et c'est là toute la perfidie de la vidéo de la NSU de 2011 qui confirme d'avoir été responsable des meurtres donc on voit très bien que le NSU par cette réaction du public des médias et de la police a été renforcée et encouragée dans ses actions à Chemnitz à Zwickau ils avaient des bonnes relations avec leurs voisins à Zwickau qui n'étaient pas des extrêmes droites mais devant le tribunal les voisins se sont exprimés qu'il était normal dans ce contexte de dire des phrases racistes de montrer des images de nazis et donc on voit que le NSU dans ce contexte n'a pas dû beaucoup garder de masques mais pouvait simplement se comporter comme normalement et donc c'est un peu dû à la socialisation dans les années 90 dans la manne de l'Est où il y avait déjà un renforcement de l'extrême droite par les meurtres à Zolling et Meun et donc il y avait là bien un fond d'extrême droite dans la société en même temps par le fait qu'un réseau d'extrême droite ne suffit pas pour se meurtre mais qu'il faut bien toute l'interaction avec le public nous pouvons en tirer des leçons pour savoir ce qu'il faudra changer en même temps on voit que beaucoup d'institutions qui avaient été incluses ne veulent pas changer cette situation nous voyons que le Fafafafeng Schultz n'est toujours pas dans pas capable de stopper des néonazis et que les médias ne réagissent pas d'une manière... Et cela ne vaut pas seulement pour le NSU, mais pour l'ensemble du terrorisme d'extrême droite. Ensuite, je vais parler des perspectives. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre du réseau NSU ? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre des erreurs qu'on a pu commettre ? Y a-t-il... Il existe déjà d'une part des initiatives qui essayent de comprendre le complexe NSU et de faire une action, un devoir de mémoire sur le fascisme. Il y a, par exemple, des mémoriaux. Cela vise à ne pas oublier les victimes du terrorisme d'extrême droite, de ne pas oublier que des gens seront touchés pendant toute leur vie par les actes de terroristes d'extrême droite. Ils essayent donc de faire en sorte que des lieux de mémoire soient érigés pour se souvenir des victimes. Bien entendu, cela dépend aussi de ce que les familles désirent. Mais il y a une chose qui est très importante. Ce que nous voyons là, au-dessus, est une manifestation l'année dernière à Castle. On voit ce qui est marqué sur la banderole noire. Pas de nouvelles victimes. Et donc, il s'agit de reconnaître que notre société connaît à l'heure actuelle un glissement vers la droite. Et cela peut engendrer le fait que les néo-nazis se sentent confortés dans leur position idéologique. Et il faut empêcher qu'ils puissent se sentir libres d'appliquer leur idéologie avec la violence. En bas, nous voyons un mémorial à M. Togut qui a été assassiné à Rostock. C'est un mémorial que la ville de Rostock a en partie financé suite au désir de la famille. À gauche, il y a un mémorial à Ismaël Yachar. Ce n'est pas un mémorial officiel. C'est un groupe antifasciste qui a décidé d'installer ce mémorial dans la ville de Nuremberg. Ils font en sorte que ce mémorial ne soit pas endommagé, volé ou saccagé. Là aussi, c'est une demande de la famille de la victime. Les familles ont souvent des volontés de savoir ce qui s'est vraiment passé, mais ils ont aussi une volonté de mémoire. Ils veulent qu'on se rappelle que leur proche a été assassiné pour des motifs racistes. Et on veut qu'aucune personne ne soit plus jamais assassinée pour des motifs racistes. Ils veulent donner le nom de la victime à une rue. Malheureusement, la ville de Kassel n'est contre. Et donc, la ville de Kassel dit que c'est bon, on a fait suffisamment. Et dit aussi qu'on se retire des cérémonies mémorielles et on ne va pas donner un prix de recherche sur le NSU et que ça revient donc aux activistes de s'en occuper. Et donc, à Kassel, ça se passe. Donc, à la Documenta, sur la carte officielle de la Documenta, la ville, la rue de Hollande a été renommée en rue Halid. C'est quelque chose qui se passe dans les prochaines années et qui va continuer dans les prochaines années. Et on va voir jusqu'où on peut aller en tant que société pour poursuivre ce que veulent les familles. Donc, et c'est aussi, nous, ce qu'on veut, c'est plus d'explications. Ce sont ces questions ouvertes sur les réseaux néonazis, sur la façon dont les différentes administrations ont agi, se sont couvertes. Quand est-ce qu'on va avoir des réponses à ces questions ? Enfin. Donc, il y a des initiatives, comme par exemple, qui veulent plus d'explications, comme par exemple à Hambourg. Donc, l'initiative pour la clarification de la mort de Suleymane Taskepru. Donc, à Hambourg, ils veulent avoir une recherche parlementaire. C'est la seule lande d'Allemagne où il n'y a pas eu de recherche parlementaire à propos de ces meurtres. Donc, bien sûr, ça n'est pas forcément la panacée. Mais, néanmoins, c'est un moyen qu'on doit utiliser pour que les villes et les états, par exemple Hambourg, prennent une certaine responsabilité pour la façon dont ils ont géré la chose. C'est une politique symbolique. On peut nommer une... Donc, il y a eu certains endroits où il y a eu une vue qui a été renommée. Mais... Donc, en pavière, on entend toujours dire que c'est important. Mais, tant qu'on n'a pas plus d'informations, nous ne pouvons pas faire plus. Et nous ne pouvons pas avoir de recherche parlementaire. Et donc, ce sont des initiatives civiles de la société civile, d'essayer de vouloir avoir cette clarification. Et de pousser pour ces clarifications. Et nous voyons ça comme notre... C'est ce que nous devons faire. Donc, NSU Watch et d'autres. Donc, de faire tout ce qu'on peut pour faire avancer ces clarifications. Donc, depuis que ça a été... Depuis que les antifascistes ont appris l'existence de la NSU et ont commencé à regarder dans leurs propres archives, à rechercher. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Et nous voyons ça comme notre rôle comme NSU Watch. Nous ne sommes pas seulement observateurs, nous sommes aussi acteurs. Dans la recherche sur le complexe NSU. Et, par exemple, quelles questions ouvertes est-ce que nous, on peut répondre en tant qu'acteurs sociaux ? Et nous pouvons plus répondre aux questions sur les réseaux néo-nazis que sur les pourquoi, sur la façon dont l'Office de la protection de la Constitution a agi. Mais je pense que nous aurons quand même nous approché des réponses. Et la fin de ce procès, les demandes d'explication ne sont pas affaiblies. Et certaines questions ont été répondues, mais beaucoup n'ont pas été répondues. Et donc, signons des initiatives. Donc, ça, ça pourrait être une initiative, une possibilité d'apprendre sur notre société. Donc, non seulement nous en occuper, mais aussi de voir s'il n'y a pas d'autres meurtres d'extrême droite. Donc, par exemple, comme à Berlin. Donc, comme la mort de Barack Berklasch, qui a été, 2012, dans la rue, qui s'est fait tuer. Qui était avec ses amis, dans un groupe qui était à Neukölln. Et donc, un homme blanc est venu, lui aura tiré dessus et est reparti. Et donc, l'un d'eux n'a pas survécu. Et donc, lui n'a pas survécu. À Neukölln, il y a toujours des néo-nazis qui se déplacent. Et donc, on peut penser qu'il s'agit potentiellement d'un meurtre néo-nazi. Ça n'a toujours pas éclairci. Mais cette initiative combat avec la famille pour avoir une clarification. C'est pour ça qu'ils ont fait ce mémorial pour lui. Ensemble avec les survivants et ceux qui ont été touchés. Pour que la famille ne soit pas laissée seule. Ça, on aurait pu essayer de faire ça avant 2011. Avec les photos des manifestations. Il est possible que ça ait fait une grosse différence. Il y a sinon des initiatives à propos de la terreur de droite depuis 1945. Pour les gens qui ont regardé après 2011, quelle continuité il y a eu ? Donc, à Hambourg, nous voyons, par exemple, un mémorial. Donc, ça a été un mémorial à Duanlan, qui a été fondé à Hambourg. Parce qu'ils ont été tous les deux... Il y a eu un incendie qui a été fait par une action allemande. Et donc, ça a été un incendie pyroman. Ça a été complètement oublié. Et cette initiative a été recréée après qu'ils ont appris de cet attentat incendiaire. Et ils combattent maintenant à Hambourg pour un mémorial. Et tous les ans font un mémorial annuel. Une rémonie annuelle. Et nous pensons au... Au moins, la gauche devrait repenser et devrait avoir une mémoire collective sur les attentats de droite qui ont été oubliés, mais qui remontent à la surface. La terreur de droite, c'est pas juste deux, trois cas isolés. C'est quelque chose qui a une continuité. Et où les coupables s'orientent toujours sur les mêmes concepts. Donc, sur la même idéologie raciste. Enfin, nous avons une image de Hambourg. Donc, c'est une image symbole de la Bahnhoffädel, donc de la gare. En décembre dernier, il y a eu un attentat à la bombe. Et très, très vite, on a dit que ça pourrait être un attentat de droite pour simplement... Puisque ça va vers Fädel et Wilhelmsburg, à Hambourg, qui sont avec beaucoup d'immigrés et beaucoup de gens de gauche. Et donc, on pensait... Beaucoup de gens ont dit qu'il pouvait s'agir d'un attentat de droite. Et on pouvait le dire aussi, puisque la terreur de droite, fonctionne, puisqu'il n'y a pas de revendication des attentats. Donc, quand il y a de la... Donc, la police semble penser que quand il y a un attentat de droite, il y a des croix gammées. Mais non, généralement, on reconnaît ça au manque de revendication. Et donc... Donc, qui étaient les victimes ? Qui étaient censés être les victimes ? Et là, on voit un recoupement avec une idéologie de droite... Et donc, ici, on a vu aussi une bombe qui ressemblait au groupe Freital, qui utilisait le même genre de bombe. Et la façon dont c'était construite, ça ressemblait aussi à l'attentat de Köln de la Kolbstrasse. Ainsi que, bien sûr, le choix des victimes potentielles. C'est pour ça que beaucoup de gens ont pensé qu'il pourrait s'agir d'un attentat de droite. Le coupable a été récupéré. C'était Stemann Kronbeur de Rambourg. C'est un néo-nazi bien connu qui a été... qui a été aussi connu des années 90. Donc, qui réagit comment ? La police a commencé par dire, non, non, il n'y a plus de néo-nazi. Ce n'est plus un néo-nazi. Il est juste dans la scène des buveurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être soit buveur, soit néo-nazi ? C'est la façon dont la police agirait ça. Et la presse a ouvert en oubliant de préciser l'ancienne appartenance de ce coupable. Et donc, on a regardé le procès. Et le procès, c'était 10 ans pour le coupable à cause d'une tentative de meurtre. Et que c'était probablement raciste. Donc, ça veut dire ici, on pouvait... On ne pense pas que c'était apolitique, mais qu'il s'agit bien de terrorisme. Et on voit qu'on a appris du complexe NSU. Et on remarque ça aussi dans les médias sociaux. que ce que dit la police, qui n'a pas de... que ce n'est pas de droite, que la société donne le contre à la police. Bien sûr, on ne peut pas ne pas faire de parallèle avec le glissement vers la droite du reste de la société. Il faut bien entendu repousser et contrer ce glissement vers la droite. Et il faut essayer de le contrer de manière bien ferme. Mais il est difficile de vraiment apprendre de l'histoire et... Il est difficile de se poser clairement contre le terrorisme d'extrême droite. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de réponse à cela. Mais quel que soit avec ou sans le réseau NSU, c'est le temps qui... Et bien sûr, il ne faut pas tirer un trait sous le complexe NSU. C'est une perspective. Les questions ne sont pas encore répondues. Les revendications des familles n'ont pas encore été travaillées. Les promesses n'ont pas été tenues. Et donc, le NSU complexe... Le complexe NSU n'est pas encore fini. Il faut continuer. Il faut trouver des réponses. Il faut chercher. Il faut combattre le racisme. Il faut empêcher le racisme que le NSU a porté avec ses attentats et ses meurtres. Il faut tout simplement le défaire. Merci beaucoup, nous avons encore le temps pour quelques questions. Et je vais commencer par une question qui vient d'Internet. à cause du manque d'enquête qui soit allée dans la bonne direction. Est-ce qu'on doit avoir peur ? Est-ce que les policiers ont peur parce qu'ils se sont vraiment plantés ? Et donc, les employés des différentes administrations n'ont pas vraiment à avoir peur de conséquences. Il y a des gens qui ont été nommés, mais on n'a pas vu de conséquences pour eux. Surtout pas au niveau pénal. Il n'y a absolument aucune... Enfin, il ne va pas y avoir de procès contre les fonctionnaires de police et les fonctionnaires... C'est dommage, mais il ne va pas y avoir de conséquences. Et sinon, une autre question du public. Microphone numéro 2. Bonjour. Il y a quelques mois, il y a eu un attentat contre une voie de chemin de fer en Bavière. Il y a eu une revendication, apparemment, qui est écrite en arabe. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'agir là également d'un acte de terrorisme venant d'extrême droite ? Est-ce qu'on a vu des attentats qu'on appelle en anglais « false flag », à savoir des attentats masqués sous un autre motif pour provoquer plus de racisme ? Effectivement, réponse de l'oratrice, c'est une technique utilisée par l'extrême droite, de faire un attentat et de faire comme si cet attentat venait de l'opposition de gauche ou du côté islamiste ou alors que c'est à cause d'un agent provocateur. Cela provoque plus de racisme au sein de la société ou d'opposition face à l'extrême gauche. Et cela rappelle également l'attentat de Bologne, en Italie, qui a été commis dans une gare. C'est un attentat qu'on a attribué à l'extrême gauche et qui a effectivement fait en sorte que la droite a obtenu plus de voix lors des élections suivantes. Et en réalité, c'était une attaque faite par un agent provocateur. On peut se poser la question si cet attentat était effectivement provoqué par des terroristes d'extrême droite. Et justement, à propos de cet attentat contre le chemin de fer, il y a eu un autre attentat similaire à Berlin sur les chemins de fer. C'était exactement le même mobile. Un fil était tiré au travers des voix. Et il y a aussi eu une écriture, une revendication écrite en arabe. Il faut garder cela à l'esprit, le fait qu'il puisse y avoir des agents provocateurs. Et c'est là que mon association est active. Elle essaye de répondre à des questions qu'on peut se poser quand il y a ces attentats d'extrême droite. Merci beaucoup. Encore un tonnerre d'applaudissements pour notre oratrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.